Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce 2 juin 2022, 10h-17h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Je rigole parce que je pense à toutes les images que je vois qui me reviennent, comme probablement pour vous, de tous ces experts que tu vois, et que tu entends à la télé et à la radio et que tu lis dans les journaux, ces zigotos qui sont dans le fond des instruments du système en place. D'ailleurs, on est tous un peu, on vit tous dans l'hypocrisie obligatoire de se donner l'impression que tout va bien malgré tout. Tu écoutes la radio, tu regardes la télé, on distrait les gens avec toutes sortes d'émissions qui parlent d'alimentation, d'autres d'artistes qui viennent raconter leur vie, leurs moments forts et faibles, leurs préférences, des idées de sorties, comme si tout allait bien, parce que pour ceux qui sont à la télé, le jet set, tout va bien, ces gens-là sont à l'abri de tout, ils aiment le système dans lequel ils sont. D'ailleurs, tous les réseaux de télé à travers le monde sont des grandes corporations, soit privées ou gouvernementales, différemment, dépendamment du système dans lequel tu es, et on est là pour défendre le système et donner l'impression que tout va bien et de jamais parler des vraies affaires, parce que si tu renseignais vraiment les gens, si tu instruisais vraiment les gens sur qu'est-ce que sera leur vie d'esclave jusqu'à la fin de leur vie, de leur parcours sur Terre, et qu'il y a seulement une minorité de gens qui vont tout contrôler et bien vivre dans ta société, en France, au Québec ou ailleurs, bien, ça serait la révolte, on serait dans, probablement, un système qui se rapprocherait plus de l'anarchie. Donc, on est obligé de se raconter des histoires à la radio, à la télé, jamais on parle des vrais problèmes, jamais on instruit les gens sur tout ce qui se passe, mais on est dans l'illusion, dans le farfelu, dans la science-fiction, toujours. Et moi, j'aime ça, des fois, ramener un petit grain de la duréalité. Et là, tu écoutes tous ces experts qui sont là, à la télé, à la radio, dans les journaux, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la chaîne d'approvisionnement. Alors que tout a été préfabriqué, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne d'approvisionnement? Bien, c'est parce que pendant deux ans, deux ans et demi, dépendamment du pays où tu es, puis de la longueur de la pandémie, puis des conséquences, puis des lockdowns, puis des fermetures, puis des réouvertures, puis des refermetures, combien de temps ça a duré chez vous, bien, mets ça à l'échelle globale, planétaire, surtout avec la Chine qui vient à peine de sortir, Shanghai, d'un confinement de trois ou quatre mois complet, le plus grand porc marchand du monde, bien, mais ça, sans compter tous les autres mois précédemment, où partout, on a tout arrêté, d'un mois, deux mois, trois mois, on revenait, on refermait, c'est-à-dire, oh, c'est-à-dire, quelle pénurie de plein de produits qui ont un problème dans la chaîne d'approvisionnement, vraiment, on n'est pas capable de comprendre ça. Encore là, vois-tu, parce qu'on ne veut pas te dire que si tu as ça, c'est bien simple, c'est parce que on a tout fermé, puis toutes les grandes institutions médicales maintenant, scientifiques et pharmaceutiques, que ce soit la CDC, que ce soit tous les instituts qui ont suivi la pandémie, disent qu'on a probablement commis beaucoup d'erreurs, puis qu'on n'aurait probablement pas dû agir comme on a agi, fermer l'économie, fermer les écoles, et ainsi de suite, que l'impact sur le taux de mortalité, par exemple, a été insignifiant, que si tu n'avais rien fait, tu aurais eu à peu près le même taux de mortalité, et que c'est toujours le même monde qui sont touchés par ces virus pulmonaires, les gens en mauvaise santé, les gens obèses, les personnes âgées en mauvais état, qui ont des comorbidités multiples. Je ne sais pas comment tu réagis face à ça, mais c'est frustrant. Mais tu n'en entends jamais parler, d'ailleurs, tu n'as jamais vu, ni en France, ni au Québec, ni au Canada, quelques réseaux que ce soit, quelques artistes que ce soit, qu'on rend millionnaires en achetant leur disque, en allant voir leur film, qui sont toujours là à vouloir défendre la langue, défendre ceci, défendre cela, les animateurs, les têtes d'affiches de toutes nos sociétés, tu n'en as jamais une, puis tu n'en as jamais vu une, se lever pour juste questionner, ou même un journaliste en conférence de presse, à chaque fois que tu avais des points de presse, qu'il y en avait presque à tous les jours pendant le pic de la pandémie, questionner les gouvernements. Est-ce que ce ne serait pas exagéré? Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce qu'on ne va pas trop vite? Est-ce qu'on... Jamais, 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 jamais. Un autre mystère, comprends-tu? Mais ils vont être là pour te faire la morale, faire des grandes leçons de moralité sur tous les sujets, ils ne voudront surtout pas que tu les questionnes sur leur plan, leur idéologie, leur agenda, puis ils vont te traiter de tous les noms, si tu oses questionner, puis avoir une autre idée, différente de la leur. Comprends-tu? Mais pour ça, il n'y en a pas un qui a ouvert sa trappe. Tout silencieux. En tout cas. Maintenant, on a une crise énergétique, encore là, c'était écrit dans le ciel. Ça, sans compter le conflit qu'on a en Europe, qui vient aussi perturber toutes sortes d'aspects de nos problèmes actuels, soit avec le pétrole, comme le gaz ou le blé, l'alimentation en général. Et, on a une inflation record partout. Et ça fait longtemps que j'en parle, puis vous avez peut-être suivi ça aussi, et c'est avec ça qu'on va commencer. L'inflation, encore là, ils sont tous à ce qu'est-ce-t-il? Des grands experts, qui sont capables de tout expliquer. C'est tous ces mêmes experts-là qui, la plupart du temps, te disent « il faut que t'ailles en conflit, il faut que t'ailles envahir tel pays, il fallait partir en guerre contre Saddam Hussein parce qu'il y avait des armes de destruction massive. » Puis c'est tout ce même monde-là qui vient te dire « wow, comment on pourrait faire pour reconstruire l'Irak, bien, de t'aller le détruire, ce pays-là. Puis vous voulez qu'on fasse confiance pour trouver des solutions pour comment le reconstruire? » Vous avez vu l'échec en Afghanistan, encore là, tout ce beau monde-là, en concert, à l'unisson, « oh, il faut aller en Afghanistan pour déloger les talibans, redonner de la liberté aux femmes et ainsi de suite. » 22 ans là-bas à combattre, détruire ce pays-là, détruire la vie des gens, dépenser des centaines, des milliards, des trilliards de dollars pour finir avec quoi? Un retrait honteux, hâtif, puis on redonne le pouvoir aux talibans. et les femmes reportent la burqa. Je ne le sais pas, mais moi, je n'ai plus de questions et je n'ai surtout plus de conseils à demander à ces experts-là que tu vois la télé. l'inflation. Là, il essaie d'expliquer l'inflation par le fait que « oh, on a imprimé trop d'argent, on imprime trop d'argent avec les banques centrales. Il y a trop d'argent, il y a trop de liquidités en circulation. Moi, je ne le sais pas, je suis cassé comme un clou, toi, tu es cassé comme un clou, tous ceux qui sont autour de toi sont tous cassés comme des clous. Tout le monde n'a pas un sou en poche, je parle du monde ordinaire, 99 % de la population. Mais eux autres, ils viennent te dire qu'il y a trop d'argent en circulation, les gens ont trop d'argent. Pardon? Il n'y a pas de produit, donc ça vient mettre une pression sur le prix des aliments et des produits et des services. Pas vraiment. La Fed, entre autres, puis toutes les banques centrales ont imprimé de l'argent à gogo, à partir de l'air ambiant, à partir de rien. Pas pour nous le donner à nous autres, pour se le donner à eux autres. Aux grandes firmes qui étaient toutes en aviation surtout, qui étaient supposément au bord de la faillite parce que là, le monde ne voyageait plus. On a racheté, on a sauvé toutes ces grandes entreprises qui auraient dû toutes faire faillite parce qu'elles sont toutes mal gérées de toute façon. Puis elles auraient dû repartir à zéro puis ça ne nous aurait coûté rien. On a tous injecté des trilliards de quadrillards là-dedans pour que les grands dirigeants, les hauts dirigeants, le 1% de la société, reçoivent des bonus puis leur salaire. Pendant qu'on coupait beaucoup de postes au niveau des petits salariés. Puis c'est la même chose dans tous les domaines. On a imprimé, imprimé de l'argent pour sauver les fonds d'investissement à la bourse qui était tout boiteux depuis deux ans. Ça fait deux ans, deux ans et demi que ça traîne. Même trois ans que la Fed aux États-Unis imprime, imprime, imprime de l'argent pour sauver toutes sortes de petits fonds d'investissement boiteux, douteux qui n'étaient plus capables de s'autofinancer avec le système en place. Parce que même le système en place puis les banques qui financent toutes ces gens-là tous les jours pour être certains qu'ils arrivent à la fin de la journée à balancer leurs livres. Mais même ces banques-là, toutes les grosses banques majeures avaient plus confiance dans une multitude de tous ces fonds d'investissement. La Fed a été obligée d'imprimer, imprimer, imprimer. C'est pas aller dans vos poches, ça, là. C'est aller dans la poche des oligarques français. Les oligarques, on a des oligarques, il n'y a pas juste des oligarques en Russie. Ils me font rire, moi. On a plein d'oligarques au Canada. D'ailleurs, tous les politiciens, la plupart sont des oligarques eux-mêmes. Si tu t'en vas au Congrès américain, au Sénat américain, si tu t'en vas en France, si tu t'en vas au Québec, à l'Assemblée nationale, la majeure partie des ministres est le premier ministre, autant au Canada qu'au Québec, qu'en France puis aux États-Unis. C'est tout des multimillionnaires. Donc, on a imprimé, on a imprimé, imprimé, imprimé. Puis là, tu te retrouves avec, naturellement, une inflation. Pas parce que nous autres, on a trop d'argent, parce qu'ils ont trop imprimé pour donner au 1%. C'est eux autres qui ont collecté toutes les trilliards de dollars. D'ailleurs, je vous partage ce petit papier que je vous ai trouvé qui nous vient de techstartups.com et qui nous dit, puis là, tu peux extrapoler, ça parle des États-Unis, mais si tu en vas en France, la Banque de France a agi de la même façon, la Banque du Canada a agi de la même façon, la Banque de tel pays, tel pays a agi de la même façon. C'est juste qu'on n'en parle pas vraiment. Aux États-Unis, c'est le seul endroit où tu peux trouver de l'information vraiment facilement sur toutes sortes de sujets. Ce que tu ne peux pas faire dans nos pays, à nous autres, parce qu'on est soumis à un totalitarisme d'État. La France est soumise à un totalitarisme d'État. Le Canada est soumis à un totalitarisme d'État qui implique les médias aussi. Donc, ça, ça a été publié le 18 décembre 2021, 80 % de tous les dollars américains existants ont été imprimés au cours des 22 derniers mois. De 4 milliards de dollars en janvier 2020 à 20 000 milliards de dollars en octobre 2021. Tu n'as pas d'imposte, cet argent-là? Les Américains ne l'ont pas d'imposte non plus. Ils sont tous cassés. L'année dernière, nous avons écrit un article intitulé 40 % des dollars américains existants ont été imprimés au cours des 12 derniers mois. L'un de nos articles les plus populaires. Le 6 janvier 2020, la Réserve fédérale américaine disposait d'environ 4 000 milliards de dollars cependant, beaucoup de choses ont changé depuis. La Fed a accéléré son assouplissement quantitatif, ça c'est largement appelé impression monétaire, à gogo, pour augmenter la liquidité des banques et injecter des billions de dollars dans l'économie. En janvier ou février 2022, l'inflation américaine a atteint un sommet en 40 ans, 7,5 % alors que la Réserve fédérale continue d'imprimer des milliards de dollars à partir de rien. Les États-Unis sont maintenant sur la voie de l'Allemagne de Weimar de 1921. La dépendance de la Fed à l'impression monétaire a maintenu la fête au Wall Street, la fête, comme je vous le disais, à Wall Street, tout en alimentant les inégalités. Ah, tiens, c'est exactement ce que je vous dis. Aujourd'hui, le marché boursier et la crypto-monnaie sont à des niveaux records tandis que les revenus et les salaires restent presque les mêmes. La Réserve fédérale continue d'imprimer plus d'argent, dévaluant davantage les dollars et asservissant des millions d'Américains, des millions de Français, des millions de Canadiens. Maintenant, un peu plus d'un an après notre dernier article, la Réserve fédérale a mis à jour les chiffres. malheureusement, ce n'est plus 40 % de tous les dollars américains qui ont été imprimés depuis 2020, ni 50 %, ni même 70 %. Depuis janvier 2020, les États-Unis ont imprimé près de 80 % de tous les dollars américains existants. Pour comprendre l'ampleur de l'impression monétaire de la Fed, nous devons remonter à il y a 22 mois, début 2020, il y avait 4 192 billions de dollars en circulation le 4 janvier 2021. Le nombre est passé à 6,7 billions de dollars. Ensuite, la Fed est passée à la vitesse supérieure. En octobre 2021, ce montant est passé à 20 831 billions de dollars en circulation. Wow! Donc, comme tu le vois, je te laisserai cet article-là dans la boîte de description. Tout ça est allé pour la fête de Wall Street. Maintenant, la Maison-Blanche se bouscule contre l'inflation après que Biden se soit plein à ses aides. Donc, la Maison-Blanche a lancé mardi une nouvelle campagne pour contenir des dommages politiques causés par l'inflation. Depuis que Biden est là, le monde est en écroulement total. C'est la réalité, que tu le veuilles ou non, que tu aimes Donald Trump ou non. Pendant que Donald Trump était là, le monde était différent. Mais je te laisse avec cette nouvelle-là maintenant qui va faire sursauter tous les environnementalistes et ça nous vient du Financial Post en exclusivité ce matin, il y a quelques minutes. L'OPEP vient de céder à la pression et accepte d'augmenter la production de pétrole de 50 %. L'ouverture plus large des robinets est un revirement majeur pour le groupe dirigé par l'Arabie saoudite, mais aussi comprenant la Russie. L'OPEP Plus augmentera l'ampleur de ses hausses d'approvisionnement en pétrole d'environ 50 %, cédant à des mois de pression des principaux consommateurs, dont les États-Unis, pour aider à atténuer la douleur des prix élevés de l'énergie. Les ministres ont convenu jeudi que le groupe devrait ajouter 648 000 barils de pétrole par jour sur le marché en juillet et en août contre 432 000 par jour ces derniers mois, ont déclaré les délégués demandant à ne pas être nommés car les discussions étaient privées. L'augmentation serait répartie proportionnellement entre les membres de la manière habituelle, ont déclaré les délégués. Les pays qui n'ont pas été en mesure d'augmenter leur production, comme l'Angola, le Nigeria et plus récemment la Russie, se verraient tout de même attribuer un quota plus élevé. Cela pourrait signifier que les augmentations réelles de l'offre sont inférieures aux chiffres officiels, comme cela a souvent été le cas ces derniers mois. Le pétrole a réduit ses pertes à New York, s'échangeant en baisse de 0,9 % à 114,26 $ le baril à 9h23, heure locale. Donc, l'ouverture plus large des robinets est un revirement majeur pour l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés. Le groupe dirigé par l'Arabie Saoudite s'en tient obstinément à son plan d'augmentation mensuelle, progressive, de l'offre, même après ce qui se passe en Europe. Donc, vraiment, c'est majeur. On verra ce que ça va donner au niveau de l'impact du prix à la pompe, mais, on le voit, ça bouge, ça bouge, les politiciens veulent redorer leur blason, t'as les élections de mes mandats qui s'en viennent, t'as plein de gouvernements qui s'en vont en élection et on met la pression pour faire baisser les prix de l'or noir. Donc, chers amis, ça va mal, mais, rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Sous-titrage ST' 501